Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'étais obligé de vous parler de ce super jeu de cartes. Et avant de vous spoiler quoi que ce soit, je vous laisse tout de suite avec la démo de ce tour et ensuite on se retrouve juste après. Allez, on se retrouve pour la démo et pour ce tour je vais sortir au préalable deux cartes qu'on va laisser sur la table. Ici le 8 de pique et le 5 de coeur. En main, un jeu de cartes assez spécial, assez joli. C'est un jeu de cartes qui se compose de cartes toutes différentes. Bref, on va voir ça tout à l'heure, regardez bien. Ne vous laissez pas influencer mais en fait je vais faire défiler les cartes comme ceci. Et normalement le spectateur m'arrêtera vraiment où il le désire. Moi je n'en ai pas donc je vais m'arrêter moi-même mais vraiment ça serait l'endroit où le spectateur me dirait stop. Imaginons qu'il m'arrête ici par exemple. On va prendre la première carte, on va la poser et on la perd dans le milieu. Voilà, on la laisse dépasser comme ça je peux montrer que je ne triche pas, aucune manipulation, la carte restera vraiment dans le milieu. Et on va le faire avec un deuxième spectateur ou le même. De la même façon je fais défiler les cartes et le spectateur m'arrêterait vraiment où il le désire. Il n'y a aucun forçage, en même temps profiter pour admirer la beauté de toutes ces cartes. Et regardez bien, imaginons qu'il m'arrête ici, on met la carte et comme tout à l'heure on la perd vraiment dans le milieu. Alors ce qui était très étonnant c'est que fatalement si on fait un ruban, on peut voir que les cartes matchent forcément avec une autre carte. Imaginons celle-ci avec celle-ci et celle-ci avec celle-ci. Vous voyez où je veux en venir ou pas ? Regardez bien. Parmi toutes les cartes, vous m'avez arrêté, le spectateur m'aurait arrêté vraiment où il le désire et pourtant, si on regarde bien, il s'est arrêté fatalement avec la carte jumelle du 5 de coeur. C'est pas mal. Vous voyez où je veux en venir. Et oui, également avec la carte jumelle. Alors c'est fou, mais les deux cartes matchent parfaitement avec les cartes jumelles. Souvenez-vous que toutes les cartes sont bien différentes. Il n'y a pas une carte identique, elles sont toutes différentes et pourtant, vous avez matché exactement les deux cartes qui ont le même dos. Alors que tous les autres dos sont vraiment différents, on peut le voir. Sur les deux cartes, ça c'est très fort. Mais c'est pas fini, c'est pas fini, regardez bien. Alors que toutes les cartes ont des dos différents, j'étais sûr que ça fonctionnerait car toutes les faces, par contre, elles sont totalement identiques. Et vous êtes arrêté parfaitement sur les cartes jumelles à dos qui vont ensemble, alors que toutes les cartes sont identiques à dos totalement différents. Et ce qui est encore plus fort, c'est que tout peut être laissé à l'examen, il n'a rien à voir. Et voilà, j'espère que cette petite démo vous aura plu. Et vous l'avez sûrement deviné, aujourd'hui je vais vous parler du Rambo Deck Deluxe. Alors pour faire simple, le Rambo Deck, donc c'est pas vraiment une nouveauté, c'est un grand classique des tours automatiques, des tours de cartes automatiques. Mais pourquoi aujourd'hui j'ai voulu vous en parler ? Car aujourd'hui je vous le présente en version Bicycle, donc vraiment ça, c'est le gros plus de cette version. Et oui, le Rambo Deck, le jeu Rainbow, le Botania Deck, donc ça dépend où vous l'achetez en fait. Et oui, ce jeu de cartes en fait est très ancien, alors il existe sous plusieurs déclinaisons en général, on le trouvait en version classique, donc ça ressemblait à ça, Botania Deck par exemple. Même si l'effet restait le même et vraiment très impactant sur le spectateur, en fait au niveau de la qualité des cartes, ça restait des cartes cartonnées, dans le temps ça se faisait plus vite. Et puis ça tranchait vraiment avec nos cartes Bicycle. Alors qu'ici c'est en version Bicycle, donc voilà, c'est vraiment le gros 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 plus. Les cartes sont magnifiques, on va retrouver des cartes telles que le jeu Goss, le jeu Black Tiger, le Vintage, bref je vais pas tous vous les citer, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a 52 en fait, 52 cartes différentes, donc imaginez 52 paquets. Donc vraiment que ça soit pour le tour ou tout simplement pour le collectionner et avoir des cartes que vous pouvez vous servir par exemple pour d'autres effets, vraiment ce jeu ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser. Si je devais vous dire deux mois en gros sur le tour en lui-même en fait, bah c'est un tour totalement automatique en fait, il est vraiment destiné aux débutants, aux ceux qui n'ont jamais fait de tour de magie par exemple, qui voudraient se lancer sans avoir peur de se manquer, cet effet vraiment il fonctionne tout seul. Juste après avoir vu la vidéo explicative, vous serez en mesure de réaliser le tour face à un spectateur. Ça marche tout seul et il suffit de suivre la routine, et franchement ça marche tout seul, donc l'effet il est buff, on a un effet crescendo. Les cartes qui matchent, ensuite les dos qui matchent parmi toutes les cartes différentes, et à la fin le jeu avec des cartes toutes identiques et vous laissez l'ensemble à l'examen, franchement c'est très fort, que demandez de plus. Et le tout sans aucune manipulation. Donc voilà, vraiment pour ceux qui débutent ou qui cherchent des tours, vraiment qui peuvent durer assez longtemps, sans stresser, sans se prendre la tête, vraiment en enchaînant et en se concentrant uniquement sur la présentation, ben le Rainbow Deck ça reste quand même une très bonne alternative. Comme je l'ai dit, ce tour peut se retrouver sous différentes formes, donc on peut avoir la version classique qui s'appelle le Botania Deck. Dans cette version on retrouve le même tour, sauf que les cartes ici sont des cartes cartonnées, on va avoir des aspects de fleurs différentes au dos. Donc voilà, c'est une version Bridge, aussi peut-être pour les enfants qui ont des plus petites mains, pourquoi pas passer sur cette version qui coûte en plus moins cher. Et sinon, moi la version que je préconise forcément, c'est la version Bicycle, le Rainbow Deck Deluxe. On va retrouver les plus belles cartes Bicycle réunies dans un même jeu. Alors bien sûr, il n'y a pas toutes les cartes, mais vraiment il y a une grande partie de très 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 belles cartes. Et surtout, c'est plus agréable pour ceux qui ont déjà des jeux Bicycle à la maison, de manipuler encore avec des cartes Bicycle sur ce type d'effet. Après, si je devais vous donner des points négatifs sur ce type de tour, en réalité sur les tours automatiques, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a des points négatifs, c'est vraiment des tours pour débutants, c'est facile à faire, etc. En général, c'est récurrent sur tous les tours automatiques, c'est qu'en fait, vous allez avoir un jeu de cartes pour un seul effet. Voilà, donc avec ce jeu de cartes, il va falloir se trimballer ce jeu de cartes et vous pourrez faire que le jeu Rainbow uniquement avec. Vous ne pourrez pas faire d'autres tours. Néanmoins, pour ceux qui ont de l'imagination, ils pourront récupérer certaines cartes et peut-être réaliser des routines avec des cartes indépendantes du tour. Ça, après, c'est un peu à ceux qui se creusent à la tête et qui veulent qu'ils ont besoin des cartes différentes, etc. Ça, je vous laisse y réfléchir, c'est vous qui avez des idées. Donc voilà, comme d'habitude, pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien dans la description. Et pour les autres, pourquoi pas essayer de vous le faire gagner ? Et donc, petit concours pour gagner ce jeu de cartes, le Rainbow Deck Deluxe. Pour participer, c'est très simple, c'est un petit concours, on va faire ça en tirage au sort. Trois règles à respecter, il faut être abonné à la chaîne, liker la vidéo et ajouter un commentaire. Donc sous cette vidéo, dans la barre des commentaires, vous mettez un commentaire vous disant comme quoi vous participez, ça suffira. Attention, pas de commentaire duplicata, ça vous éliminera du tirage au sort automatiquement. C'est pas moi qui fais le tirage au sort, c'est un logiciel, donc le logiciel vérifie que vous êtes bien abonné à la chaîne, que vous avez bien liké et que vous avez mis un seul commentaire. Donc voilà, si vous avez respecté ces modalités, vous êtes inscrit au concours automatiquement. Et comme d'hab, moi je ferai le tirage au sort dans la prochaine vidéo, donc sûrement la semaine prochaine. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ce jeu de cartes que je trouve magnifique et que je trouve très intéressant. J'espère au moins que cette vidéo vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et ça vous permettra de participer au concours. Et en tout cas, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !